La nuit a été froide, au cactus vosgien avec moins 10 degrés relevé sous abri et moins 13 au sol, et dans la serre en verre, moins 7. Alors je vous propose un petit tour dans la serre pour commencer. J'adore le givre sur la serre à cacter, j'adore ça. Je ne dis pas qu'on se met au chaud ici, c'est mon thé qui chauffe la serre. C'est un vrai hiver cette fois dans la serre à cacter. Je ne triche pas, regardez. Alors je fais un petit coucou à tous les Allemands, les Suisses qui me suivent sur Facebook et qui ont au moins aussi froid que nous. Pour l'instant on parle de froid, mais pas de grand froid. J'ai juste quelques inquiétudes à long terme pour certaines plantes qui sont un peu en limite. quoique le climat qu'on leur propose est parfois assez proche de la réalité. Je pense notamment à des cierges d'Argentine comme ça, où il fait souvent moins 5 chez eux le matin et plus 15 l'après-midi en hiver. C'est ce qu'on a eu hier, hier il y a fait 10 à 15 degrés dans la serre. Alors j'en ai d'autres, des Echinopsis Tercheki comme celui-là qui sont derrière, que vous ne voyez pas, qui sont dehors depuis 15 ans. Mais simplement celui-là je l'ai acheté déjà gros, donc il a peut-être passé 15 ou 20 ans en serre un peu trop chouchouté et pas habitué au froid qui dure. Alors on verra bien, mais j'espère le garder. Et j'ai fait acquisition récemment de plein d'hybrides proches de cette variété-là qui seront testés. Mais là ce n'est pas le moment de planter, je les planterai au mois d'avril. Alors ceux qui vont vraiment, ceux qui risquent de souffrir quand même, il y a Echinopsis Atakamensis aux espèces Passacana, qui est très proche du Tercheki. Habitué au froid, mais il faut que ça remonte quand même en journée. Alors d'autres en cas de très grand froid qui sont un peu limites, parce que j'ai déjà eu des dégâts dans le temps, c'est Puntialinghi Formis. Là on voit il se couche. Le froid, il baisse la tête. Même chose pour Cylindropintia Klein Yae. Alors je ne l'ai jamais testé sur le long terme. Dehors, sans protection, à mon avis, il ne va pas tenir. Là, il fait moins 10. Bon, on va voir. Dans la serre, ça devrait aller. Parce qu'il est au sec depuis longtemps. On teste également au Puntia Rufida. On a dit, bon, on va voir. Pour la première année, Cylindropatia Imbricata SB99 de Manzano, au Nouveau-Mexique. Celui-là, on va voir s'il tient. Je fais des tests aussi avec des Thunilas, comme celui-ci. Puntia Intoni, également, tout petit, là. Cédum Rubrotinctum, ça m'étonnerait qu'il tienne en dessous de moins 10, au sec. En test aussi, au Puntia Minor, ça ressemble à Tefro. Aloe Aristata, je ne sais pas s'il tolérera moins 15. J'ai aussi des doutes pour Cédum d'Androidium Prealtum. D'ailleurs, il a changé de couleur, là. Mon avis, il n'aime pas. Ferrocactus Amatacanthus, soi-disant rustique à moins 12, au sec. On va voir. Il est déjà assez gros. Celui-là, il a 16-17 ans. Mais bon, il faut bien prendre quelques risques de temps en temps. Alors, j'ai fait des tests aussi avec plein de Grapto-Sédum. Alors, j'en ai que des toutes petites boutures. Grapto-Sédum César, ici. J'en ai d'autres. Grapto-Sédum ou Grapto-Phitum. California Sunset, ici. Certains tiennent sans aucun problème, comme celui-là, Francesco Baldi, que j'ai depuis longtemps. Il a pris moins 23. Il n'y a jamais eu une tâche, mais il est au sec, par contre. Le cas de froid extrême, c'est agave. Bon, je ne suis pas sûr que ça tienne. Un qui tient très bien, c'est le Grapto-Sédum Bronze, au sec, moins 20, moins 23 dans le passé. Il n'y a même pas une tâche. Il change quand même de couleur, avec le froid. Le Kinoxis Bruki, ça, je ne sais pas s'il tiendra. On verra. Pour le reste, je n'ai pas trop d'inquiétude. Ah, si, j'ai quand même un Nupuntia non identifié, mais probablement Angel Mani. Il a tendance à se coucher quand il fait froid. Il y a même une partie qui a cassé la semaine dernière. Bon, ce n'est pas le moment, mais bon. Là, il se couche, là. Depuis hier, tac. Il fait le dos rond. Rendez-vous dans quelques semaines pour le bilan. Alors, on va tout le monde. 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 Merci.